Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6, je passe au tutoriel numéro 3, toujours dans le cadre de la réparation du landscape, qui a été modélisé par David Bouguier, ce bateau que David a modélisé, il est débutant, il m'a demandé de lui venir en aide pour rectifier éventuellement les éléments qui ne sont pas conformes, donc quand on est débutant évidemment on fait des erreurs de débutant, il y en a quelques unes, donc ce que je fais en réalité c'est que je reprends le navire pièce après pièce, donc là le navire comme vous le voyez c'est exactement ce qu'il a fait, donc grosso modo en termes d'esthétique il n'y a pas de problème, c'est dans la conception, il y a quelques éléments, des doublons, des choses comme ça, des erreurs que font tous les débutants, moi le premier, donc pour ceux qui sont débutants, je vous invite à regarder cette suite de tutos, parce que vous allez apprendre beaucoup de choses, et donc pour David, et bien ça va te permettre David donc effectivement, d'apprendre de tes erreurs, ce qui est une chose extrêmement intéressante évidemment, moi je n'ai pas eu cette chance, j'ai fait des erreurs, et puis il a fallu que j'ai continué à les faire longtemps, donc petit à petit on arrive à finir un peu c'est la façon de faire, mais bon, alors je vais repartir sur les ferrures des boucliers ici, alors les ferrures des boucliers, voilà, moi j'ai remodélisé carrément les ferrures des boucliers, alors tu vois j'ai rajouté des clous, parce que j'ai vu qu'il y avait des clous, donc je vais te faire voir comment les mettre, si tu veux les mettre, sur les images que tu m'as envoyées, j'ai vu qu'ils étaient cloutés, j'ai dit bon après tout je vais lui rajouter des clous, il fera ce qu'il voudra, simplement ce que je te conseille, quand même, si tu n'as pas envie de te casser la tête à tout modéliser, au moins d'en modéliser un, là je vais en remodéliser une ferrure, d'en remodéliser une, et éventuellement quand tu vas récupérer le fichier que j'ai réparé, tu pourras récupérer l'ensemble des boucliers si tu veux, les mettre en place directement, ce qui te fera gagner du temps maintenant, à toi de voir, ce qui est important c'est surtout de voir comment je vais procéder pour faire ce bouclier, et donc avoir un maillage nickel, donc là, quand tu vois le maillage tu regardes le maillage, tu ne vois pas des ombres bizarres, parce que quand tu commences à voir des ombres un peu bizarres, et bien c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas donc là, la couleur est nette partout, donc grosso modo, mon maillage, je suis certain qu'il est bon, quand je commence à voir des choses, je vais créer, tiens, je vais essayer peut-être de créer, voilà ce qui se passe, quand on a fait une erreur, et bien là on voit une tâche noire dans le maillage, qui sont l'objets, donc c'est que là, il y a quelque chose qui forcément ne va pas, voilà, c'est un moyen de repérer les éléments qu'il faut retravailler éventuellement, alors je vais repasser sur une fenêtre neutre et je vais réexpliquer, je vais donc t'expliquer comment j'ai réalisé ça, c'est assez facile en fait, donc grosso modo, tu as dû faire à peu près la même chose que moi, mais je sais pas, tu as dû te planter quelque part, je sais pas où, alors bon, je préfère le refaire complètement, plutôt que d'aller essayer de bricoler, ça sert à rien, c'est une perte de temps, voilà c'est parti, alors je vais commencer peut-être par les poignées, parce que les poignées, j'ai vu que tu avais, donc pour faire des poignées, tu avais deux pièces, apparemment tu as dû utiliser ici un tord, et donc ce tord, tu en as utilisé deux, alors je crois comprendre, peut-être je me trompe, mais que tu en as utilisé deux pour faire une sorte de rainurage, en plein milieu ici, alors l'idéal ça aurait été de faire RX, je vais le faire vite fait, RX 90, voilà je vais le faire, je vais me mettre là, je vais découper ici, donc hop, Z, CTRL L, je supprime, X vertice, la moitié ici, donc tu vois, tu en avais un autre à l'intérieur, pour certainement, probablement, ici avoir une forme, donc le mieux c'est, alors je vais reprendre la forme complète, donc la forme en fait, voilà ce que tu as fait, donc en ce moment-là, tes poignées elles ont cette forme là, et là il suffisait simplement, si tu voulais dessiner une forme, je ne sais pas si c'est le cas, mais de sélectionner simplement ces deux arêtes là, et puis voilà, de les repousser comme ça, donc là, si on regarde tes poignées, elles ont une forme comme ceci, ben voilà, poignées de transformation, et là tu as bien la petite forme que tu as dessinée, et toi pour faire ça, tu as utilisé deux tords, ce qui n'est pas une bonne chose, puisque là, forcément, tu vas avoir un maillage qui est faux, qui n'est pas bon, donc ensuite je vais repartir, donc sur la ferrure de bouclier, donc ça je vais supprimer, X, supprimer, plus 1, donc tu es parti sur une sphère, bon impeccable, je reviens moi également sur une sphère, toi par contre tu l'as laissé comme ça, moi je vais la retourner, donc RY90, mais bon, ça change rien, et puis donc RZ, RZ90, moi j'ai fait ça juste pour avoir cette partie là de la sphère à l'extérieur, voilà, donc là je sélectionne la moitié de la sphère, V je la découpe, CTRL L, dans cette partie là je la supprime, X, vertice, voilà, et donc tu es parti de cette sphère là, alors, moi je vais sélectionner ce tour ici, ce rayon là, le dupliquer, SHIFT D, et le déplacer, pour ne pas être gêné par cette sphère, pour l'instant je n'ai pas besoin de cette sphère, je vais me remettre en vue 1, et là je vais commencer donc à faire une première extension de surface, extrude surface, donc voilà ce que tu as fait, il y a un tour, quand on regarde les boucliers, les plus ou moins paires, donc là je ne reprends pas les dimensions, évidemment j'ai repris les dimensions, sur ce que j'ai réparé, mais là je ne vais pas reprendre les dimensions, je te fais voir juste comment modéliser, alors, ça, je vais donc régler tout de suite les ombrages, recalculer, voilà, inverser la direction, pour avoir toutes les faces dans le bon sens, alors ensuite, je vais sélectionner encore une fois ici, le tour, puis SHIFT D, encore le dupliquer, et puis faire surface, voilà, hop, surface, voilà, on va imaginer, je le fais approximativement, alors ensuite, on a donc les jambes, en fait, ici, ici, puis ici, en fait, c'est une croix, enfin, c'est deux croix, en fait, voilà, voilà, donc, extrude surface, ensuite, je vais venir réduire ces éléments, en me mettant en mode individuel, individuel, surface, je vais bien donc rétablir, ici, pour avoir la bonne dimension, ensuite, ici, mon cercle, je vais me remettre ici, en mode vertice, le cercle que j'ai rajouté ici, je sélectionne, CTRL L, et je vais le subdiviser par deux, mais le subdiviser ici, donc subdivision deux fois, après, je vais retrouver tout de suite une correspondance, ici, qui va permettre de fermer, de fermer les éléments, ici, donc pour les fermer, alors déjà, comme j'ai utilisé la subdivision, ici, à partir de cette fenêtre, le cercle n'est plus vraiment un cercle, on voit bien qu'il y a des morceaux, des arrêtes, en fait, donc ce que je vais faire, je vais retourner, je vais aller dans la boîte à outils, et je vais cliquer sur cercle, et là, je vais avoir un beau cercle, là, tout est venu se remettre correctement, j'ai plus qu'à me mettre en mode, voilà, alors je pourrais utiliser, je vais les fermer une par une, je pourrais utiliser parfaitement le brick, mais le brick, je vais avoir du mal à fonctionner correctement, donc pour si peu d'éléments, je ne vais pas me prendre la tête, je vais carrément fermer les éléments, hop, F, fermer les éléments, un par un, j'attrape les arêtes, F, F, voilà, je les ferme, et après, je vais retirer, donc, les rayons qui ne servent à rien, là, voilà, 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 là, donc là, ces rayons qui ne servent à rien, je vais les sélectionner, donc, Shift, Alt, donc, je vais dissoudre les arêtes, X, dissoudre les arêtes, voilà, et voilà, et voilà, je me retrouve avec ça, d'ailleurs, voilà, j'aurais pu, carrément, tout de suite, je vais le mettre en mode vertice, C, je sélectionne tout ça, extruire le surface, voilà, je vais tout recalculer pendant que j'y suis, recalculer, recalculer, voire, inverser la direction, voilà, alors, ensuite, on a, donc, on a la face avant de la ferrure, donc, il y a une certaine épaisseur, donc, forcément, qu'est-ce que je fais, je fais CTRL L, et puis, je vais faire Extrude, donc, ça va tout me reverser les faces, et c'est normal, voilà, donc, je crée une première épaisseur, donc, cette épaisseur-là, elle est devant les planches qui sont à l'intérieur, on est bien d'accord, voilà, et ensuite, je n'ai plus qu'à sélectionner, ici, uniquement, le rayon qui est là, puis Extrude, donc là, je passe par-dessus les planches, puis Extrude surface, je vais me remettre en vue 1, surface, voilà, pour avoir la même dimension, là, et donc, je suppose que, grosso modo, c'est ce que j'ai dû faire, je vais replier, ici, ça, à l'intérieur, en faisant Extrude, on saut vers l'intérieur, comme ça, et donc, les planches viennent se loger, ici, à l'intérieur de cette ouverture-là, donc, pour ce qui est du cloutage, j'ai rajouté 3 rayons, ici, donc, CTRL-R, un clic gauche, 3 rayons, ensuite, je vais sélectionner, ici, ces parties-là, 4 faces, comme ça, d'ailleurs, j'aurais pu, tout retourner avant, je sélectionne tout, je vais recalculer, voilà, reverser, ça, oui, pour mettre tout ça, les faces bien à l'endroit, qu'on peut commencer à créer des complications, perte d'heure est susceptible, voilà, non, ce côté-là, oui, c'est bon, alors, ensuite, voilà, ça, c'est au cas, évidemment, tu as envie de les mettre, au moins, si tu as envie de les mettre, tu auras les explications, et donc, ici, donc, je vais faire, I, face interne, I, et un clic gauche, tout de suite, I, un clic gauche, ensuite, je vais dans, la boîte à outils, cercle, bon, voilà, j'ai des cercles qui sont beaucoup plus grands que la normale, donc, en mode individuel, ici, je fais surface, je réduis les cercles, jusqu'à temps que, le tour du cercle vienne se positionner à l'intérieur de ce rectangle, ici, ensuite, je vais mettre en vue de dessus, je vais commencer, donc, à faire une extension, vu de dessus, extrude, donc, pour ce qui est ici du globe, on va le remettre après, évidemment, donc, extrude, une première fois, assez légèrement, puis extrude, surface, puis extrude, et surface, soit je les mets en pointe, soit je les mets en boule, voilà, et maintenant, pour ce qui est de ressouder, ici, la demi-sphère, je vais faire contrôle L, donc, je la sélectionne, ici, je clique, sur cette icône là, et je vais rapprocher doucement, je vais mettre en mode vertice, pour qu'on veuille bien, je vais rapprocher doucement, cette demi-sphère, ici, voilà, et quand je vais lâcher, quand ça va être soudé, donc, je me mets juste au-dessus, je lâche, c'est pas soudé, il faut recommencer, une question de, voilà, tant que c'est pas pile au-dessus, ça ne se soude, alors, quand c'est soudé, on voit qu'il y a, donc, un rayonnement, qui est venu s'ajouter, ici, sur ces arrêtes là, et là, c'est soudé, je peux donc, attention, alors ça, à retirer, ici, la soudure, voilà, la fusion, ça permet de fusionner, les vertices, voilà, je crois que, pour ce tuto, je pense, ça veut pas, alors, évidemment, j'ai vu qu'il y en avait, ici, également, des, j'ai vu qu'ici, il y avait, également, des, un cloutage, donc, là, pour avoir un cloutage, qui soit pas trop, monstrueux, évidemment, il faut faire attention, à ne pas exagérer, mais bon, j'imagine, qu'il devait y en avoir, plusieurs sortes, tu m'arrêteras, si je me trompe, il devait vraiment, y avoir, plusieurs sortes, de bouclier, donc, là, pareil, je vais refaire, I, là, par contre, je vais réduire la surface, puis, encore une fois, je reviens, je vais faire cercle, puis, toujours en mode individuel, surtout, je reviendrai la surface, voilà, et puis, là, pareil, extrude, surface, extrude, surface, voilà, pour avoir des clous plus gros, je ferai que je sélectionne toute cette partie-là, d'ailleurs, le mieux, c'est carrément, c'est pas de faire ça, c'est ça, ici, je vais dans sélectionner, similaire, périmètre, et voilà, Z, je retire skin, sert à rien, qui est sélectionné pour rien, là, il faut bien penser que, utiliser, ici, la sélection, ben, ça, évidemment, ça peut être intéressant, donc, je regarde si tout est bien sélectionné, comme il faut, donc, là, c'est le cas, je reviens, dans ce mode-là, et puis, je vais faire, donc, voilà, en mode individuel, surface, je peux encore grossir les clous, surface, mais surface, pourquoi j'ai déformé, là, surface, ah, j'ai créé une déformation, en voulant faire ça, ctrl-z, je reviens en arrière, tiens, 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 qu'est-ce que je peux faire de mieux, là, en surface, pas d'en base, alors, qu'est-ce que je peux faire, à partir d'ici, ahhh, comment elle est belle, non, là, ça changerà rien, avec, qu'est-ce que je peux faire, 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 C'est ça, je vais le maximum. Oui, j'aurais du prévoir plus gros dès le départ alors, parce que là je ne peux rien faire, bon je ne vais pas trop me prendre la tête, mais bon voilà ce que je ferai en réalité, là je vais chercher une solution, mais je ne la trouve pas, donc je vais quand même en chercher une autre, n'est-ce pas, voilà. Dans ce cas-là, je vais ramener tous les ensembles ici, voilà, au plus près pour avoir une surface, voilà, plate en surface, voilà. Et puis éventuellement, je pourrais toujours faire ça, hein. Ah là, il y a un truc bizarre. Ah, il faut que je revienne en arrière, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais... Très bizarre, alors je vais peut-être créer des doublons, je vais faire... Je vais enregistrer cette sélection-là, pour être certain de pouvoir la retrouver ici, je vais créer un groupe, pour ne pas me casser les pieds et refaire la sélection après. Oui, oh, quoi que je vais pouvoir utiliser, encore sélectionner. Non, je vais tout sélectionner, je vais quand même aller faire un tour du côté des doublons, parce que je trouve ça assez bizarre quand même. Alors, retirer les doublons... Bon, il n'y en a pas pourtant. Donc, je vais faire un peu plus gros en repartant de cette sélection-là, sélectionner, donc, similaire, périmètre, là. Je vais regarder, donc, ce que je dois décisionner, Z, C... V1, hop là ! Trôle Z, je reviens en arrière, Z, voilà ! Individuelle surface... Individuelle surface... ... 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 Je vais essayer de sélectionner, les similières périmètre, voilà ! ... ... ... ... ... ... il y a des solutions à tout voilà je mets à plat pardon désolé je commence à être enrhumé donc l'outil de siffle la tête et normalement voilà je réussis à grossir les clous ce qui veut dire que je pourrais parfaitement par exemple sélectionner similaire ici c'est donc là je recommence ce que j'ai fait je vais sélectionner similaire périmètre voilà puis donc en mode individuel surface puis je vais sélectionner je vais essayer de sélectionner similaire périmètre là je vais désélectionner ce qui sert à rien et puis voilà m'avancer dans la sélection et là je vais mettre à plat tout ce qu'il y a autour des clous normalement ça devrait fonctionner il faut trouver des astuces à chaque fois il peut y avoir des moyens plus simples ou d'autres que je ne connaissrais pas éventuellement voilà je vais mettre en mode transparent regarder si la sélection elle est bien correcte voilà elle est correcte ça c'est encore des choses qu'il faut faire automatiquement et puis voilà flattelle et voilà là je me retrouve bien avec des gros clous au milieu et puis voilà donc bon bah ce qu'on peut en déduire vous voyez j'ai perdu peut-être un petit peu de temps mais j'ai continué surtout à chercher pour arriver à ce que je voulais faire pour ceux qui débutent il faut pas vous arrêter au premier petit problème qui vous arrive il faut pas baisser les bras tout de suite avant d'avoir commencé j'ai revenir quand vous avez un souci bien faut chercher voilà et puis on finit par trouver voilà merci à tous de suivre ce VMC ce prochain tuto je vais donc repasser sur une autre partie du bateau que j'ai pas encore en tête je vais regarder et puis donc on va continuer à rectifier le tir et puis on passera donc je passerai David donc après au texturage je vais t'expliquer comment texturer toutes les pièces du bateau comme ça tu auras ton beau bateau qui sera nickel voilà merci de suivre la VMC c'est puis bonne modélisation à tous